Bonjour, je m'appelle Wilhelm Van Der Hoers, je suis consultant et formateur en stratégie ludique avec Ice Cream for Everyone qui est mon site, mon cabinet de conseil, mon podcast, etc. Dans cette nouvelle série de vidéos assez courte, je vais partager des éléments de jeu, des éléments ludiques de tout ce que j'apprends dans les livres, les articles, les jeux, tout ce que je lis, et illustrer tout ça avec des exemples pour vous démontrer un petit peu ce que je veux dire et des avantages et des bénéfices que peuvent avoir la stratégie ludique et d'emmener un état d'esprit ludique dans le travail avec les marques, avec vos équipes, etc. Donc on va démarrer avec Les Jeux et les Hommes de Roger Caillois. Roger Caillois est un sociologue, dans les années 60 a écrit ce livre qui est vraiment une des bases pour tout ce qui est études ludiques, en termes de sociologie en tout cas, donc il y en a d'autres. Mais dans Les Jeux et les Hommes, il commence par la définition du jeu et il explique ça avec six caractéristiques, donc dans chacune des vidéos suivantes on va parler d'une caractéristique et il démarre avec, donc pour définir essentiellement le jeu comme une activité, elle doit d'abord être, numéro un, libre, à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux. Donc pour qu'il y ait présence de jeu, pour qu'il y ait présence d'un état d'esprit ludique il faut que ce soit quelque chose qui est libre, dans lequel les participants sont librement engagés. Dès que c'est quelque chose qui est forcé, dès que c'est quelque chose qui devient, qui a cette lourdeur, cette obligation, la présence de jeu en disparaît de manière générale. Et bien évidemment, dans un environnement professionnel, il y a pas mal de ce genre d'aspects, d'obligations, de travail, parfois on y va parce qu'on n'a pas très envie, il faut quand même. Donc comment est-ce qu'on pourrait ramener un état d'esprit ludique à ce genre d'environnement ? C'est une question qui m'anime pas mal et avec laquelle je travaille avec mes clients. Et pour illustrer ça, et particulièrement du côté négatif, j'ai regardé cet après-midi cette nouvelle pub Apple, donc c'est vraiment un court-métrage de la part d'Apple au sujet du télétravail. Et ça s'appelle « That working from home thing », d'une équipe qui a été créée, on dirait une satire qui a été créée par des comédiens, et je vous assure que si ça avait été une satire créée par des comédiens indépendants et pas par une des plus grandes corporations de la planète, ça aurait été vraiment très différent. Mais là, c'est une équipe, désolé pour les spoilers, vous pouvez aller regarder la pub, je vais mettre un lien de toute façon, mais c'est toute une équipe en train de télétravailler, de travailler à distance, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait ces derniers mois, forcés, et qui sont sous énormément de pression. Et ce que je dirais, de manière générale, c'est montrer les pires comportements d'un environnement de travail moderne, et en plus, avec toutes les difficultés de travailler de la maison. Une autre stratège qui est basée à New York, qui s'appelle Ali Walker, avec qui je suis complètement d'accord, je suis tombé d'abord sur la pub avec son post, qui dit, elle, et qui pense que c'est en train d'exploiter la situation au mieux, et vraiment qui fait du mal à un environnement de travail au pire. Parce que si ça, ça commence à être le nouveau normal, vraiment, ça ne va pas du tout. Et on voit dans cette vidéo où ils n'ont pas le temps, pas de budget, tout est réduit de moitié, ils ont à gérer leurs enfants, leurs parents, etc., tout l'environnement de la maison qui n'est pas idéal du tout, à la fin, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à avoir des nouvelles idées. Mais c'est une créativité qui est née d'un espèce de désespoir où ils sont épuisés, ils sont au bord du burn-out. Alors que moi, je pense, vraiment, et je crois au fait qu'il est possible d'emmener, voire même au minimum une possibilité, au mieux une abondance de créativité, de nouvelles idées, voire même de joie, dans la capacité à emmener un état d'esprit ludique, même au travail. est l'un des premiers indicateurs, si ce n'est le premier indicateur, et cette idée qu'on est en train de regarder, c'est d'être libre, d'être librement engagé. Et pour vraiment faire un contrepoint du côté plutôt positif, alors là, ce n'est pas une publicité, mais c'est une tendance, tendance qu'on a connue, que beaucoup d'entre nous ont connue, pas tous, bien évidemment, il y a des gens qui sont encore sortis dehors, et qui doivent bosser où qu'ils soient. Et cette vidéo de 4 minutes de Matt Molenweg, le directeur et le fondateur de Automatik, la compagnie qui produit WordPress. Donc plus d'un tiers des sites au monde sont produits sur WordPress, le mien y inclut, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites. Et ça fait 20 ans qu'ils travaillent en distanciel. Donc ils ont, au moment de cette vidéo qui a été faite l'année dernière, 800 personnes, au jour d'aujourd'hui, 1100 personnes qui travaillent autour du monde. Et c'est vraiment inspirant de l'écouter parler des principes qu'ils apportent dans l'entreprise pour pouvoir créer pour leurs employés le meilleur environnement possible, où qu'ils soient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est inspirant, et qui apporte ce contrepoint, qui apporte la possibilité, moi je dis, la notion de jeu, du coup, qui apporte, qui favorise que leurs employés participent librement, et qui enlève beaucoup de l'obligation, même si, bien évidemment, parfois, elle est toujours là au travail. Donc voilà, c'était pour la vidéo assez courte. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment je travaille, qu'est-ce que c'est que la stratégie ludique, vous avez d'autres vidéos, si vous avez des questions, si vous voulez discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous pouvez trouver toutes les informations sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, ou à vous abonner à la chaîne YouTube, et vous pouvez trouver ça, tout le reste sur mon site, à www.icecreamforeveryone.net Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et bonne fin de journée, soirée, quelle que soit l'heure de le jour ou de la nuit pour vous.